Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir si le marketing de réseau fonctionne réellement ou non. En effet, une technique de vente a le vent en pompe depuis un certain nombre d'années. Il s'agit par exemple de vente multi niveaux ou encore du NLM. C'est un secteur récent, mais pour l'oeuvre, il existe autant de personnes qui sont devenues millionnaires en un clin d'oeil grâce à cette activité. La plupart ont en fait leur activité principale par la suite, abandonnant tout le reste. Le marketing de réseau est surtout très connu sur la toile. Il fonctionne souvent par le travail à domicile, ce qui fait que tout le monde peut y prendre part. Néanmoins, plusieurs conditions sont nécessaires afin que le business soit rentable, car oui, il est possible d'avoir une activité rentable dans ce domaine, mais attention, puisqu'il y a des règles importantes à suivre et c'est exactement ce que nous sommes sur le point de voir. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre-faire pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La précision des objectifs. Vous aurez davantage de chances de réussir en marketing de réseau si vous êtes convaincu de la rentabilité de ce travail. Ensuite, demandez-vous pourquoi vous avez choisi cette activité et telle entreprise. Est-ce que vous voulez vous enrichir rapidement ? Est-ce que vous voulez en faire une source de revenus supplémentaires ? Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire partie d'un tel réseau ? Voudriez-vous en faire votre activité principale ? Soyez le plus précis possible dans vos réponses. Ces dernières feront partie de vos plus grandes sources de motivation. En plus, elles vous permettront de dresser un plan de vos objectifs. Sans ce plan, vos efforts ne seront pas concentrés puisqu'il n'y a pas de but précis à atteindre. Les résultats viendront alors tardivement si j'avais, ils acceptent de se montrer. Imaginez deux personnes à qui vous ordonnez de vous ramener quelque chose. A la première, vous dites simplement de revenir avec la chose en question et à l'autre, vous expliquez où il va la trouver. Évidemment que ce sera la seconde qui sera assurée de réussir le challenge ou y arriver rapidement. Comme pour ce dernier cas, soyez plus précis dans ce que pourrait vous apporter cette activité dans la vie. Imaginez-en détail avec des images très nettes, votre but dans quelques mois ou dans un an, voire plus. La confiance, surtout en soi. La confiance en soi est inhérente à tout projet d'investissement. Sinon, vous n'allez pas pouvoir accepter les défaites si jamais le casse présente. Même en restant positif, vous allez avancer lentement si votre tête est remplie d'incertitudes. Pour y arriver, vous devez augmenter vos valeurs personnelles et vos aptitudes. La motivation ne sert à rien sans avoir des acquis concrets. Vous vous heurterez très vite à la réalité si vous obstinez à agir sans des compétences correspondantes. Comme toute technique, ces dernières s'acquièrent par des formations et des expériences réelles. Ne vous forcez pas non plus à tout dominer au premier jour, elles se finiront au fil du temps. Il faut d'ailleurs reconnaître que dans une entreprise de vente directe par réseau, vous êtes un atout aussi important que le reste. Effectivement, les produits que l'entreprise vendent existent sûrement en mieux ailleurs, alors pourquoi les autres accepteraient votre proposition ? Il y aura toujours des entreprises proposant des plans de rémunération plus avantageux. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire de duplication où nous parlerons du processus d'invitation de vos prospects dans votre business par appel téléphonique. Eh bien, le contenu donc de notre réunion d'aujourd'hui sera premièrement les compétences en communication. Nous parlerons ensuite de l'étiquette du téléphone qui est constitué de comment est-ce qu'on établit une relation téléphone, le questionnement efficace qu'il faut poser et l'écoute du client. Ensuite, nous verrons l'invitation personnelle, les aspects pratiques des appels téléphoniques et nous parlerons du processus d'argumentation. Lors d'une conversation téléphonique avec des clients potentiels afin de les inviter à un rendez-vous personnel ou un premier webinaire en ligne, il est important de maîtriser trois compétences. Il faut pouvoir établir une relation avec le client lors d'une conversation téléphonique. Il est très important d'attirer l'attention de la personne dès le début de votre appel et de maintenir cette attention dès les cinq premières secondes de votre conversation. Le deuxième élément consiste à être capable de poser efficacement des questions lors de la communication avec le client et de créer une atmosphère de la rencontre du client avec vous. Il faut être capable d'écouter. N'oubliez pas d'écouter le client et de parler moins sans l'interrompre ni lui faire caution. Nous utilisons un langage positif. Bien évidemment nous avons envie d'avoir des résultats alors utilisons un langage positif. Bien, maintenant entamons le sujet des compétences en communication. Le premier élément afin d'avoir une communication fluide et compétente, c'est de savoir prononcer les mots concrètement. Si vous voulez atteindre vos objectifs lors de vos appels, vous devez prononcer correctement les mots. Également lors d'une réunion personnelle, vous menez une conversation avec les mots et devez parler clairement en exprimant vos pensées de manière articulée. Le deuxième point pour une compétence en communication, c'est savoir s'exprimer. Nous pouvons apprendre à s'exprimer, c'est possible. Il faut commencer par apprendre régulièrement quelques mots et phrases. Ensuite, suivre les managers qui réussissent dans cette entreprise et assister à plusieurs conférences, réunions et autres événements de Skyward Community. Il faut utiliser un langage positif. Si vous voulez atteindre des résultats souhaités et attendus, vous devez utiliser un langage positif et être positif. Les questionnements. C'est l'une des meilleures techniques de communication. Si ce n'est votre prospect, mais pas n'importe comment. Nous verrons cela tout de suite. Les règles les plus importantes du bon étiquette téléphonique. Les meilleurs conseils pour établir des rapports. Le rapport est un état de connexion et de confiance communicative au début. Le manque ou l'absence de rapport peut affecter fondamentalement le résultat de toute conversation. Cela signifie créer un état confortable où toutes les parties conversent librement et confortablement. Comment commencer l'appel avec un sourire ? First thing first. Un sourire se fait entendre et une voix souriante est plus accueillante et relaxante. Votre client l'appréciera inconsciemment et vous aimera. Commencez la conversation par une question simple qui fera savoir à votre interlocuteur que vous êtes un humain. Exemple. Comment se passe votre journée jusqu'à présent ? Répondre à leurs questions par des réponses positives. Encore le positivisme. Utilisez des mots que votre interlocuteur utilise lui également. Pour établir un bon rapport, il faut utiliser les mêmes mots que votre interlocuteur dans une situation appropriée à tout moment pertinent. Faites preuve d'empathie envers votre interlocuteur. Faites preuve d'empathie. Donc, vous devez ressentir les mêmes choses que lui. Vous devez ressentir sa situation. Ainsi, vous aurez les mots qui iront dans le même sens que les siens. Vous devez utiliser des expressions comme « je comprends ce que vous voulez dire ». Cela a dû vous faire du bien ou du mal. Je comprends pourquoi vous pensez ainsi. Par exemple. Donc, ce sont là quelques expressions empathiques qui montrent que vous comprenez la personne que vous avez en face de vous. Et cette personne pourra facilement vous faire confiance. Il faut ajuster votre vitesse de parole à la vitesse de parole du client. Donc, si le client parle lentement, vous devez ralentir la vitesse de votre conversation en ajustant votre vitesse de parole à la vitesse de parole de votre client. Vous devez démontrer des points communs. Les gens aiment les gens qui sont comme eux. Donc, si vous voulez établir des relations, vous devez démontrer des points communs. Rendez votre état d'esprit plus flexible. Évitez d'être bloqué. Prenez des notes sur certaines des caractéristiques personnelles, des situations et autres éléments de votre client. Ces notes pourraient vous aider dans la conversation lors de la rencontre avec ce dernier. L'étiquette téléphonique. Nous avons parlé de la création et du suivi d'un petit script. Vous devez avoir un script qui vous aide à atteindre vos objectifs. Il n'est pas nécessaire de le suivre exactement au mot, non. Il est juste là pour vous rappeler ce que vous voulez dire au cas où vous serez bloqué. Il vous permet de rester concentré sur le résultat que vous devriez obtenir lors de cet appel. Parlez lentement et clairement. C'est normal d'être un peu nerveux. C'est normal. Assurez-vous de ne pas trop répéter si vous finissez par parler comme un robot. Soyez prêts à vous faire dire non ou non merci. Donc, sachez que les gens que vous allez appeler ne vont pas toujours vous dire oui, mais vont aussi vous dire non pour certains. Pour dire la vérité, parfois la réponse pourrait être encore plus grossière. Moi, j'ai déjà eu ce genre de réponse, mais vous ne devez pas vous laisser contraire. Laissez tomber. Remerciez la personne d'avoir pris le temps de vous écouter et résister avec une nouvelle. Les appels téléphoniques nécessitent beaucoup de persévérance pour produire de bons résultats. Honnêtement, ils peuvent être encore plus grossiers. Mais ne vous fâchez pas. Tout le monde ne comprendra pas les opportunités de votre entreprise. C'est pas grave. Cependant, dites au revoir à la personne et remerciez-la d'avoir pris du temps de vous écouter. À la fin, vous pouvez dire oui, monsieur ou madame, vous avez probablement raison. Ce métier n'est pas pour tout le monde. Pour obtenir de bons résultats, les appels téléphoniques doivent être pratiqués avec une grande persévérance. Terminez toujours un appel de façon polie. Que vous obteniez un oui ou un non, remerciez toujours la personne de l'autre côté du fil pour son temps. Prenez toujours des mesures de suivi après vos appels. Genre, si vous dites que vous allez envoyer du matériel après votre conversation, faites-lui. Immédiatement, envoyez-le après avoir accroché. Si vous avez l'adresse e-mail de la personne à qui vous avez parlé, envoyez-lui une lettre de remerciement. Envoyez-la encore pour son temps et joignez une vidéo de motivation ou un lien vers un bon article vers la technologie. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Cela peut prendre du temps avant de se sentir à l'aise pour passer des appels téléphoniques professionnels. N'oubliez pas, la pire chose qui puisse arriver, c'est que quelqu'un vous dise non. Et vous passez au suivant. La pratique rend parfait. Il faudra du temps pour gagner en confiance. Mais bientôt, vous découvrirez que vous commencez à apprécier la conversation avec le client potentiel. Alors, quelques questionnements efficaces. Poser les bonnes questions est la clé pour obtenir les bonnes réponses. La première chose à faire, c'est créer une relation avec son client. Ces clients peuvent mettre fin à l'appel rapidement et vous en parleront tout de suite. Tandis que d'autres préféreront continuer la conversation. Réfléter le temps du client. Les questions ouvertes donnent des informations. Les questions fermées donnent des confirmations. Poser une combinaison de questions ouvertes et de questions fermées, c'est la clé du succès. Question ouverte. Poser une telle question amènera votre interlocuteur à vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour approfondir la conversation. Exemple. Que pensez-vous de eux ? Il existe quelques variantes de questions ouvertes, mais toutes visent à soutenir et à animer le dialogue. Posez des questions d'approfondissement. Ces questions vous permettront d'approfondir les réponses du client. Les questions d'approfondissement exigent que les individus élaborent sur leurs réponses données à une question précédente. Les telles questions indiquent à l'interlocuteur que la réponse initiale allait dans la bonne direction, mais pas tout à fait complète ou adéquate. Les questions d'approfondissement sont posées pour aider une personne à approfondir un problème. Posez des questions finales. Ces questions vous permettent de vous assurer que vous et votre client êtes sur la bonne longueur d'ordre, la même longueur d'ordre et que vous vous êtes bien compris. Ces questions confirment en fait cette situation sur laquelle vous vous êtes mis d'accord avec le client potentiel. Il y a des questions aussi de préclôture qu'il faut poser. Comprenez-vous tout ce dont je parle ? Par exemple, que votre interlocuteur vous rassure qu'il est effectivement avec vous dans la conversation. J'aimerais entendre cette affirmation de votre part pour que je sache que vous êtes sur la bonne voie dans notre conversation. Donc, vous pouvez aussi l'amener de cette façon afin que lui, il puisse s'exprimer et même s'il répète ce que vous venez de dire, cela vous rassure qu'il est en train de comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Une conversation d'appui. Donc, pouvez-vous me dire, exemple, comment décrirez-vous plus en détail quel ou tel élément ? Je serai reconnaissant si vous pouvez m'expliquer tel ou tel aspect. Alors, une conversation de soutien. La conversation de soutien est constituée des questions suivantes. Pourriez-vous me dire comment cette situation vous affecte ? Pourriez-vous décrire ce qui vous motive à faire votre travail ? Pourriez-vous expliquer ce qui a causé cette situation ? Pourriez-vous partager le genre de difficultés que vous avez traversées ? Veuillez décrire ce que vous avez ressenti. Je me demande quel est votre résultat idéal. Je me demande quel est le résultat que vous aimeriez avoir. Le point clé, c'est l'écoute. N'oubliez pas. La clé d'un questionnement efficace est d'écouter simplement. Pour que vous ayez le temps de formuler ce que pourrait être votre prochaine question. Soyez énergétique, enthousiaste et utilisez toujours des mots positifs. Ne lisez pas le script. Soyez professionnel. Parlez avec enthousiasme, optimisme et votre voix devrait sonner vibrante. Faites des modèles de scénario, mais ne lisez jamais sur votre papier. Il est là juste pour vous indiquer, pour des indications, ce que vous devez dire, ce que vous devez conclure. Alors, une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que vous devez toujours vous mettre à la place du client. Pensez à la situation de leur point de vue. Alors, ici nous parlerons de la capacité d'écoute. Ne vous laissez jamais distraire par des collègues ou des bruits extérieurs. Voilà pourquoi avant de pouvoir émettre un appel, arrangez-vous à être dans un endroit où vous savez que vous n'aurez pas de contraintes extérieures. Détectez les émotions, écoutez l'émotion dans la voix de votre client. Lorsqu'un client semble contrarié ou frustré, utilisez l'empathie. N'interrompez pas votre client. N'oubliez pas de laisser le client finir ce qu'il veut dire. Les interruptions peuvent casser leur train de penser. Récapitulez l'effet saillant. Partagez avec le client le résultat de la conversation pour vérifier que vous avez correctement entendu l'effet clé et le contenu. Vous pourriez commencer par la phrase suivante. D'après ce que vous dites, voici ce que j'entends. Par exemple, vous devez avoir un stylo et du papier à portée de main. Ayez un stylo et du papier à portée de main. Prenez donc l'habitude de faire des coups de référence rapides par rapport à ce qu'il vous dit. Répétez le 2. Il est préférable de répéter les mots clés. Soyez conscient des obstacles à l'écoute. Nous pensons que nous avons raison et que l'autre a tort. Nous préférons parfois plutôt parler au lieu d'écouter. N'oubliez pas de continuer à pratiquer en appelant plus de personnes. Alors, ici nous avons quelques exemples d'invitations personnelles à un webinaire ou à une rencontre personnelle. Premier exemple. Je travaille, c'est votre introduction bien évidemment. Je travaille pour une société internationale qu'on appelle Skyward Community. Nous traitons du futur système de transport au deuxième niveau. Et aujourd'hui, à peut-être 16h, nous aurons une présentation de notre entreprise. Donc, j'apprécierai vraiment votre avis sur le sujet. Une deuxième approche. Pourriez-vous trouver une demi-heure pour le webinaire ? Il se terminera A et je travaillerai après pour savoir ce que vous pensez du projet. Je suis vraiment heureux que nous nous soyons rencontrés après nous être perdus pendant un bon moment. Alors, nous allons être en contact cette fois-ci. Passez un appel téléphonique. Il est très important d'attirer l'attention du client au début de votre appel téléphonique. Vous devriez attirer son attention dans les trois premières secondes. Et cela se cultive avec la pratique. Un appel téléphonique est un appel téléphonique à un ami invité à un webinaire. Alors, voici quelques exemples d'appels téléphoniques pour pouvoir inviter votre ami. Salut Diane ou salut Jane. Peux-tu parler ? Comment tu vas ? Je travaille pour une entreprise internationale depuis un certain temps. Et aujourd'hui, à 20 heures, l'un de nos directeurs animera un séminaire en ligne. Pourriez-vous trouver une demi-heure pour y assister, s'il vous plaît ? J'aimerais vraiment connaître votre opinion. C'est à propos de quoi ? Il s'agit du système de transport de deuxième niveau. Qu'on appelle encore le transport à cordes. Après le webinaire, vous serez plus informés. Vous saurez de quoi il est question. J'espère que vous trouverez une demi-heure pour moi. Je vous appellerai après le webinaire car je suis très intéressé par votre opinion. Eh bien, ici, on a un deuxième exemple d'appel téléphonique pour rendez-vous. Ok ? Bonjour, Monsieur Novak. Je ne voudrais pas vous déranger, mais si vous avez trois minutes, j'expliquerai la raison pour laquelle je vous appelle. Notre spécialisation est le système de transport le plus récent. Nous traitons d'un projet spécial qui est absolument innovant et j'aimerais vraiment connaître votre opinion. Le projet a bien démarré et je serais désolé de ne pas vous avoir parlé de ses avantages. Je ne sais pas encore si le projet est aussi pour vous. C'est pourquoi j'appelle, afin de le savoir. Voici un autre exemple d'appel téléphonique. Tellement d'exemples que chacun prenne l'exemple qui lui sied le mieux et l'applique. Bonjour, je fais appel à la recommandation de votre collègue, Monsieur Tell, qui m'a dit que vous êtes assez expérimenté et apte à l'entreprise que nous sommes en train de démarrer. J'aimerais connaître votre avis, puis-je vous demander un rendez-vous ? J'ai du temps libre demain à 18h ou vendredi à 17h. Quelle heure vous convient le mieux ? Ici, le nom de son collègue est votre meilleur pareil. Des questions. Pourrions-nous nous rencontrer ? Quel type de système de transport utilisez-vous le plus tous les jours ? Avez-vous déjà entendu parler du système de transport de deuxième niveau ? Saviez-vous que vous pouvez également participer au projet de transport à corte ? Je pense que le meilleur résultat de notre conversation téléphonique serait de nous rencontrer en physique. Qu'en pensez-vous ? Quelques argumentations. J'ai des informations très spéciales, en fait uniques. Ces informations sont vraiment précieuses. Et pour les découvrir, il vous suffit de vous asseoir et de pouvoir en parler avec moi. Quel jour vous convient le mieux ? Lundi ou mardi ? Deuxième argumentation. Il s'agit davantage professionnel et financier. Au cours de la question personnelle, je voudrais vous montrer quelques matériaux et résumer les options qui émergent de tout cela. Est-ce acceptable pour vous ? Je ne suis pas intéressé par votre projet. Or, si un de vos clients réagit ainsi, c'est simple. Voici quelques éléments de réponse. Je vous comprends. J'ai l'impression que vous n'avez pas assez d'informations, donc cette réaction est assez fréquente. Les autres ont une attitude similaire, mais après avoir découvert que c'est un projet très intéressant, ils peuvent utiliser cette information à leur avantage. Ne pensez pas que c'est juste du bon sens de prendre des décisions après avoir eu l'information adéquate. Ou pensez-vous toujours que vous pouvez décider de ne pas avoir l'information du tout ? Alors, pourrions-nous rencontrer en personne ? Quelques phrases d'aide. Afin de mieux montrer vos chances et vos choix, nous ferions mieux de nous rencontrer en personne. Qu'en pensez-vous ? Nous ne pouvons pas décrire et discuter de tous les avantages par rapport au système de transport au téléphone, car je dois vous montrer du bref matériel. Une conversation vaut toujours la peine, car vous obtenez des informations précieuses qui vous apporteront des bénéfices. Je voudrais vous présenter notre projet. Vous pourriez décider, après notre conversation, si vous serez intéressé à faire d'autres démarches. Est-ce que cela vous va bien ? Il faut savoir que la communication, c'est le lien humain. Le lien humain, c'est la clé du succès personnel et professionnel. Alors, les entrevues d'affaires. Maintenant, parlons d'entrevues d'affaires. Nous parlerons des éléments fondamentaux pour convaincre efficacement et éthiquement d'autres personnes d'acheter. De quoi vous avez besoin pour me préparer à un entretien d'embauche ? Pour préparer un entretien d'embauche, vous avez besoin, bien évidemment, d'un logo style utilisant tous mes instruments avec le logo Skyward Community. Un joli stylo, des nouvelles chaudes sur le projet, le formulaire de 100 questions et réponses sur le projet, un catalogue promotionnel du Skyward Community. Un catalogue que je peux laisser aux clients et des packages d'investissements imprimés, votre PC ou votre téléphone. Les possibilités de présentation avec un document imprimé, une présentation informatique, utiliser un vidéoprojecteur pour une projection ou bien une réunion en ligne. Qu'est-ce qui est crucial dans les premières minutes de toute interaction commerciale ? N'écoutez pas, ne parlez pas de vous, ne parlez pas de vos produits, ne parlez pas de vos services, pas du tout. Les gens prennent des décisions émotionnellement. Ils décident en fonction d'un sentiment, d'un besoin ou d'une émotion, pas par une pensée logique au processus. C'est pourquoi les avantages intangibles sont les clés à persuader. Les gens justifient la décision par les faits. Exemple, il veut une voiture parce qu'elle lui fait du bien, mais il ne l'achète pas lorsqu'il veut, lorsqu'il peut justifier rationnellement l'achat. Non. Les gens sont égocentriques. Égocentriques. Nous voyons tout le monde en fonction de la manière dont il nous concerne personnellement. À un niveau plus profond, la question pourrait être, comment cela me donne-t-il un sentiment de valeur personnelle ? Personne ne soucie de savoir à quel point tu es formidable jusqu'à ce qu'ils comprennent à quel point vous pensez qu'ils le sont. La plupart des gens suivent la foule. La plupart d'entre nous sont des imitateurs. Nous nous tenons vers les autres pour obtenir les conseils, surtout lorsque nous ne sommes pas sûrs de quelque chose. Nous nous demandons, qu'est-ce que les autres en pensent ? Que ressentent-ils ? Faites attention à votre apparence. Montrons-nous toujours un peu plus de respect les uns envers les autres et envers nous-mêmes. N'oubliez pas que nous obtenons ce pour quoi nous nous habillons. Alors, habillons-nous pour réussir. Ne jugez pas. Je sais, c'est difficile, mais on ne peut pas juger un livre à sa couverture ou des clients à un vêtement. Lorsque vous essayez de décider qui vaut vos efforts et qui ne les vaut pas, vous commettez souvent de graves erreurs. Cette étape donc pour réussir la vente. Notez bien. Montrez à votre client que l'investissement dans SkyWay est intelligent et significatif. Parlez à votre client des certitudes. Comment le client peut-il acheter des actions en toute sécurité ? Posez des questions sur les besoins du client. Découvrez ce qu'il veut vraiment. Résumez plusieurs avantages des forfaits et décrivez votre vision SkyWay. Question. Est-ce intéressant pour vous ? Quelle possibilité vous convient le mieux ? Quel plan d'épargne ou d'investissement vous convient le mieux ? Il faut avoir un interrogatoire de clôture. Découvrez les possibilités financières de votre client. Clarifiez l'importance de l'étape actuelle. Décrivez les étapes dans l'inscription. Une entrevue d'affaires. Il faut avoir les principes clairs et résumés. Le cadre. Introduction. Connaître les besoins de votre client. Proposez une solution. Traitez des objections avec votre argumentation. Appliquez une technique de clôture. Enregistrez votre client. Et, conclusion. Utilisez des outils et des matériels marketing à votre disposition. Et bien, chaque entretien de vente mène à la prise de décision de votre client. N'ayez pas peur d'offrir des affaires. Celui qui ne demandera pas de coopération ne réussira pas. Alors, une question directe que vous pouvez poser à votre client. Est-ce que vous aimez notre projet? Allons-nous faire une inscription? De quelle manière allons-nous commencer à coopérer? Question alternative. Lorsque vous demandez deux options, la réponse principale sera oui. Question affirmative. Après chaque question, demandez le oui du client. Si je me souviens bien, par exemple, Si je me souviens bien, vous avez aimé cette option, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec? Avez-vous vu les avantages d'eux? Et ainsi de suite. Utilisez aussi cette technique de Benjamin Franklin. Prenez un morceau de papier blanc et divisez-le en deux parties. D'un côté, notez les avantages et de l'autre, laissez votre client noter les inconvénients. Vos avantages écrits seront toujours les plus nombreux que les inconvénients du client. Au bout d'un moment, arrêtez le client et compter les deux en comparant le nombre. Cela devrait être un signal pour sa prise de décision personnelle. Cette méthode de Benjamin Franklin est très efficace. Comparison. Comparer donc notre produit d'investissement avec les produits des opportunités d'autres entreprises. Mettez donc en avant nos atouts. Vous devez vendre avec des questions, pas des réponses. Se retenir d'animer un séminaire de trois heures sur les produits. Les histoires personnelles sont un vrai piment pour votre présentation. Donc, parlez-lui de votre expérience. Réponse positive de votre influence client. L'entourage du client et ses émotions. N'hésitez pas à poser vos questions au client. La plupart des vendeurs sont tellement préoccupés par ce qu'ils vendent et par ce qu'ils vont dire. Ensuite, ils oublient qu'un autre être humain est impliqué dans la conversation. L'empathie, c'est l'indice. Un vendeur sans enthousiasme n'est qu'un commis de plus. Ari F. Barba. Merci pour votre aimable attention. Alors, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre webinaire où nous parlerons d'un autre aspect du processus de duplication. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada